bonjour à tous et bienvenue alors aujourd'hui nous allons étudier un paysage sous la neige dans un premier temps on va voir comment tracer les plans placer le relief les masses de végétation et par la suite on va particulièrement parler des relations de tonalité c'est à dire de la luminosité parce que ces relations de tonalité vont nous indiquer la clarté de la neige concernant la construction de notre paysage la première question qu'on va se poser c'est où se trouve la ligne d'horizon la ligne d'horizon donc je le rappelle c'est la hauteur du regard du spectateur qui se trouve sur la scène c'est à dire sur l'image alors une fois qu'on va la déterminer on voit qu'on est bien au dessus de la rivière comme vous le voyez où j'ai placé cette ligne d'horizon vous pouvez le vérifier par vous même d'ailleurs je vous le conseille une fois qu'elle est placée on va placer les lignes de berge des deux côtés de la rivière peut-être c'est un lac mais il paraît comme une rivière qu'on va considérer que c'est une rivière et on va placer donc ces lignes de fuite des deux côtés de la berge qui vont se rejoindre quelque part à l'horizon alors on ne voit pas sur l'image puisque on ne voit qu'une seule partie de la de la rivière tout simplement en prolongeant les lignes vous vous rendrez compte que elles vont quelque part se rejoindre sur l'horizon sur le point de fuite à l'horizon voilà donc une fois que nous avons repéré la ligne d'horizon que nous avons estimé où se trouvent les lignes de berge nous pouvons commencer par tracer ces lignes une fois tracé ces lignes de fuite ainsi que la ligne d'horizon nous allons voir la masse du relief donc nous allons placer les masses de relief sur les plans qu'on vient de tracer une fois les reliefs placés nous allons esquisser un petit peu les formes de la végétation qui se trouve sur le relief et on va placer l'arbre qui se trouve à gauche voilà donc vous pouvez préciser un petit peu le dessin pas trop parce que certaines parties se feront à la peinture des détails donc on reste toujours dans les grandes masses et maintenant on devra analyser ce qui se passe au niveau de la lumière alors la chose la principale pour révéler que vous avez de la neige sur le sol c'est de créer un ciel qui soit plus foncé que le sol alors sur la photographie j'ai montré cette différence entre le ciel et le sol et c'est ce qui permet d'avoir l'impression qu'on a un sol lumineux donc qui réfléchit beaucoup de lumière alors ce n'est pas simplement la propriété de la neige ça peut être aussi du sable blanc si vous avez du sable blanc ou de la pierre blanche ou tout ce qui va réfléchir plus de lumière sera plus clair que le ciel aussi quand on a des très très forts reflets dans l'eau ce qui est souvent le cas parce que l'eau a cette propriété d'avoir des reflets très forts et des ombres très forte puisqu'il s'agit d'un lustre nous allons aussi observer les différences de luminosité entre les différents éléments et ce qui va créer la limite entre un élément et un autre ça va être une différence au niveau de la tonalité alors si on observe la cime des arbres la cime des arbres qui est recouverte par la neige est plus clair généralement que ce qui va se passer derrière alors en arrière-plan bon on peut considérer qu'il ya des arbres qui sont pas recouverts par la neige et qui sont plus foncés que le ciel mais même ceux qui sont recouverts par la neige là on a une différence sur l'image où les cimes des arbres sont plus foncés que le ciel alors pas de beaucoup pour celles qui sont recouverts par la neige elles sont pas beaucoup plus foncés que le ciel mais elles le sont alors on pourrait on pourrait créer des cimes qui soient plus claires parce que là il s'agira d'une interprétation pour montrer davantage la neige mais sur la photographie les arbres qui se trouvent devant la rivière donc leurs cimes sont plus claires que le ciel et que l'eau bien évidemment et puis surtout cette grande masse de neige qui se trouve à l'avant-plan va créer l'impression de clarté par rapport à un ciel qui est plus foncé une chose à laquelle il faut penser quand vous partez d'un élément photographique qui vous sert de modèle c'est la réinterprétation parce que finalement les contrastes qui peuvent être qui figurent sur une photo sont pas forcément bienvenue dans un tableau ce qui est judicieux c'est d'atténuer les contrastes dans les arrières plans bien évidemment ça on l'a vu précédemment on le revoit à chaque fois ça fait partie de la narration de la narration picturale où ce qui est ce qui est plus loin que notre regard est moins précis et moins prononcé alors à gauche nous avons un arbre si nous analysons bien ce qui se passe au niveau de l'arbre nous dans son ensemble il est plus foncé que le ciel alors quand il est en contact avec le ciel voilà il va se distinguer par sa tonalité qui est plus foncé pas énormément mais qui est plus foncé et puis quand les le feuillage enfin les branches recouvertes de neige se juxtapose au paysage là on va considérer à certains endroits c'est dessus de branches recouverts de neige plus clair que ce qui se passe derrière c'est à dire plus clair que le paysage sans le ciel tout ce qui est terre haut voilà il ya aussi l'ombre sur l'arbre bien évidemment qui vient contrasté avec sa partie éclairée qui est plus foncé que le ciel mais l'ombre est encore plus foncé concernant la tonalité sur l'eau alors ce qu'on va remarquer ce qu'on remarque très souvent quand on représente l'eau c'est que le contact de la berge et de l'eau est assez marqué l'ombre au contact de la berge et de l'eau est assez marqué et va venir se dégrader vers vers les reflets qui se trouvent dans l'eau alors ces reflets peuvent être au centre ou ailleurs un peu ça tout dépend de de là où vous voulez les placer vous n'êtes pas forcé de les placer tels qu'ils le sont sur la photo on crée une image idyllique quand on peint quand on dessine ou certains éléments certaines formes si elles sont pas forcément très sympathiques à regarder alors oui vous pouvez vous pouvez changer la forme soit des ombres soit des reflets on construit une image idyllique on est dans la narration on crée du rêve voilà je vous présente l'esquisse qui suit c'est c'est le genre de travail préparatoire qu'on fait avant de de commencer soit à dessiner soit à peindre c'est pour bien se mettre en place où vont être les contrastes alors il s'agit de donner une vision d'ensemble on rentre pas dans la la construction de détails de choses très très précises on veut avoir l'impression quelle est la luminosité et comment s'organisent les éléments entre leurs leurs proportions l'équilibre l'équilibre du tableau donc ce genre de d'esquisse on en fait une deux et puis après trois ou quatre ou plusieurs et on choisit celle qui qui nous convient le le mieux vous pouvez réaliser cet exercice une fois dessiné les grandes masses et l'espace soit donner la tonalité au crayon si vous voulez faire un dessin donc là vous êtes guidés parce que là la photo et n'est pas monochrome c'est une photo couleur mais les couleurs sont tellement atténuées que au final on voit uniquement pratiquement les contrastes si vous voulez réaliser le sujet à la peinture moi je vous propose de vous référer au niveau des couleurs si vous avez envie un tableau classique qui est la pie de monnaie et là vous verrez quelles couleurs sont utilisées pour peindre la neige c'est très intéressant c'est très intéressant ou bien vous pouvez si vous voulez être moins coloré rester dans quelque chose qui est un peu plus retenu un petit peu plus monochrome un petit peu comme à la peinture hollandaise donc c'est plus une peinture de tonalité donc effectivement on peut aussi interpréter ça de cette manière là pour répondre à comment dessiner les masses de végétation je vous propose de regarder ma vidéo qui s'appelle prairie avec arbres je vous laisse le lien dans les dans la description de cette même vidéo donc vous pouvez vous pouvez le trouver sur ma chaîne ou bien vous cliquez sur le lien que je laisse dans la description de la vidéo et vous verrez de quelle façon on va créer des masses de végétation des masses d'arbres comment on va faire pour que les arbres se distinguent alors sur ce je vous souhaite une très agréable réalisation de cet exercice et je vous dis à bientôt